Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui dimanche 7 avril 2024, on va dire une semaine, jour pour jour, après la glorieuse résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dimanche 31 mars, donc dimanche dernier, nous avons chanté, nous avons dansé, parce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, elle n'est pas restée dans le tombeau, il est sorti du tombeau, il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour des morts. Et donc ce dimanche 31, nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons célébré le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui dimanche 7 avril, donc autour de la parole de Dieu, une semaine après Pâques, disais-je. Et merci d'avoir choisi Espérance TV. Nous sommes à la méditation. La Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce jour le texte de Esaïe 43, du verset 1 au verset 13. Voici donc notre texte de méditation, Esaïe 43, verset 1 jusqu'au verset 13. Je lirai la parole de Dieu dans la version Louis II, mais avant, je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Seigneur. Ma joie est grande parce que ça fait une semaine, jour pour jour, que nous avons commémoré la résurrection de Jésus, la fête Pâques, la fête juive qui est notre fête à tous, notre raison d'être chrétien, notre raison d'être enfant de Dieu, parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est sorti. Et Seigneur, nous sommes encore autour de ta parole pour que tu nous enseignes, pour que tu nous parles. Merci pour nos téléspectateurs d'Espérance TV qui nous suivent, et d'autres qui ne suivent pas la télévision, mais qui nous suivent de par leur canal. « Seigneur, je voudrais te bénir. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. » Donc, Ésaïe 43, verset 1 jusqu'au verset 13, voici donc notre texte de méditation. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Alléluia. Et la flamme ne t'embrasera pas. Gloire à Jésus. Verset 3. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Verset 8. « Qu'on fasse sentir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits ? » Qu'on écoute et qu'on dise « C'est vrai, vous êtes mes témoins, alléluia, dit l'Éternel. » Le verset 10 dit « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. » « Alléluia ! Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. Et après moi, il n'y a point de sauveur. » Verset 12 « C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. » Et enfin, le verset 13 « Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera ? » La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Qui s'y opposera ? Qui, qui, qui ? Ici, encore, il m'en va dire « Il n'y a aucun, personne. Personne ne peut s'opposer. » Et plusieurs fois, il a dit « Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. » Nous allons donc méditer avec le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, le lecteur de la Bible adulte. Et comme nous le savons, pour chaque méditation, nous avons un questionnaire qui nous aide, n'est-ce pas, à la méditation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, pour ce 7 avril 2024, les questions 2, 4, 5 du lecteur, voici les questions qui vont nous aider dans notre méditation. Alors, question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ? Question 4. Y a-t-il un ordre auquel obéis ? Et enfin, la question 5. Y a-t-il une promesse ? Alors, on va plus tard répondre à ces questions, mais pour l'instant, allons-y un petit peu avec le contexte et quelques observations. Israël est la nation dont on parle sur le plan international au quotidien. Mais pourquoi ? Parce que l'histoire de l'humanité tourne autour de ce peuple. Un jour, il a de cela plus de 4000 ans, le Créateur décide de nous venir en aide. Il choisit Abraham, puis Isaac, et enfin Jacob. Alors, Dieu crée une nation à partir des noms que je viens de citer. Et on peut vérifier cela en Deutéronome 7, verset 6 jusqu'au verset 11. Je vous conseille de lire Deutéronome 7, verset 6 jusqu'au verset 11. Le prophète Esaïe a déjà prophétisé à ses descendants exilés à Babylone que leur épreuve touche à sa faim. Et ça, on peut le voir en Esaïe 40, verset 2. Car un conquérant va surgir de l'Orient et du Nord pour les délivrer. On peut vérifier cela en Esaïe 41, verset 2 jusqu'au verset 4 et le verset 25. La nation bénie et choisie par Dieu apparaît 21 fois dans le livre du prophète Esaïe. La Bible, que j'aime beaucoup. La parole de Dieu, la parole de Dieu. J'aime beaucoup la Bible. La parole de Dieu évoque l'attachement particulier que l'Éternel a pour la descendance d'Abraham. Esaïe a aussi dit qu'un jour, le serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire le Messie, le Fils de Dieu, viendra pour sortir Israël et nous tous avec des ténèbres spirituelles. Et on pourra voir cela en Esaïe 42, du verset 1 jusqu'au verset 17. Il y a de cela plus de 2000 ans, le Christ est venu pour nous racheter. Et aujourd'hui, toute personne qui fait confiance à Jésus, qui donne sa vie à Jésus, qu'elle soit paenne ou juive, devient automatiquement fils ou fille de Dieu. Voilà un peu le contexte dans lequel je voudrais qu'on démarre cette méditation. Et à mon habitude, je pense qu'on commence à s'habituer. Alors, on va découper le texte, cette fois-ci, pas verset par verset, mais par groupe de versets. Verset 1. Alors, le verset 1, on l'a déjà lu. En libérant les Hébreux de la servitude égyptienne, et en concluant avec eux l'alliance, l'alliance du Mont Sinaï, où ils reçut la loi, les tablettes, puis en leur donnant un territoire, l'Éternel a fait d'une tribu d'esclaves son peuple. Alléluia! L'Éternel a fait d'une tribu d'esclaves son peuple. Ce qui a créé une intimité toute spéciale entre le Seigneur et Israël. Rien, ni personne, ne peut détruire ce peuple. Je répète, rien, ni personne, ne peut détruire ce peuple. Pas même Israël, sa propre incrédulité. À cause de l'alliance, la forte alliance, l'intimité que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, a créé avec Israël. Israël n'a donc pas à craindre que Dieu l'abandonne, alors qu'il est exilé à Babylone. Alléluia! C'est fort, c'est fort. Alors, au verset 2, que nous avons lu aussi, le verset 2, Les eaux et le feu sont des images fréquentes des épreuves et du danger. Alors que l'Éternel ait fait sortir les Hébreux d'Égypte, ils ont dû traverser la mer Rouge sous la conduite de Moïse, puis plus tard, dirigé par Josué, ils ont traversé le Jourdain. Par nature, Dieu est sauveur et il délivrera encore son peuple. Tout comme Israël, le croyant que je suis, que vous êtes, chers téléspectateurs d'Espérance TV, tout comme Israël, donc tout comme moi, Laurent Koudou, tout comme vous, chacun met son nom, nous allons connaître des tribulations. Mais Israël peut toujours compter sur la présence et la puissance de Jésus-Christ à ses côtés. Vous aussi, chers téléspectateurs d'Espérance TV, vous pouvez aussi compter sur la présence, sur la puissance de Jésus-Christ à vos côtés. Dites Amen! Dites Amen en ce moment, parce que vous pouvez compter sur la présence de Jésus-Christ et sur la puissance de sa mère. Du verset 3 jusqu'au verset 4, que nous avons aussi lu, nous avons vu que Saba, ici on a cité l'Égypte, on a dit l'Éthiopie, l'Égypte, Saba. Saba, situation géographique, est le nord du Soudan actuel. Ces nations conquises par Cambys, fils de Cyrus, sont tombées, donc ont été données par l'Éternel à l'Empie Pesse, mais pour compenser en quelque sorte la perte des Israélites qui retournent dans leur pays. Donc l'Égypte, l'Éthiopie et Saba sont présentés comme des dédommagements qui permettent à Dieu d'épargner Israël. La Bible l'a dit tout à l'heure, je donnerai un remplacement, je donnerai pour remplacer, pour dédommager. Alléluia ! Verset 5 jusqu'au verset 8, je vous avais déjà dit que nous n'allons pas faire peut-être verset par verset, nous n'allons pas faire groupe de versets parce que les versets se ressemblent, donc je les ai regroupés. Le retour de la captivité babylonienne s'élargit pour annoncer à la fin des temps le grand retour en Israël du peuple de Dieu disséminé aux quatre coins du monde. Nous allons comparer donc Israël, nous allons comparer cela dans Esaïe, donc chapitre 11, verset 11 jusqu'au verset 12, Esaïe 60, verset 4 et jusqu'au verset suivant, Somme 107, verset 3, Jérémie 31, verset 10, Matthieu 24, verset 31. Donc malgré leur incrédulité, Dieu délivrera les Juifs, mais pas plus grâce. Et donc du verset 9 jusqu'au verset 13, on va dire jusqu'au dernier verset, alors dans le procès qui oppose Dieu, je mets procès en parenthèse, qu'oppose Dieu aux fausses divinités incapables de prédire l'avenir. Israël témoigne que l'Éternel est fidèle et est le seul vrai Dieu qui est de toute éternité. Je n'ai pas entendu que vous m'avez répondu Amen. Dites Amen là où vous êtes en train de méditer avec nous. Je dis que Dieu est, Israël témoigne que l'Éternel est fidèle. Il est le seul vrai Dieu qui est de toute éternité et qui n'a pas été fabriqué de toutes pièces comme les idoles. Il est souverain sur l'histoire des hommes. Il est le seul sauveur. Et il annonce qu'il va délivrer son peuple de sa captivité. Alléluia ! Oh, la parole de Dieu ! Dieu va délivrer, il est le seul sauveur. Il annonce qu'il va délivrer son peuple de sa captivité. Alors, aidons-nous des questions du lecteur pour avancer dans notre méditation. question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ? Alors, allons-y avec la première question déjà. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose ? Oui ! Évoluons dans notre méditation, évoluons. Vous allez voir tout de suite. Oui ! Ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père. Dieu le Père est notre Créateur. Il est notre Créateur. Nous pouvons le voir au verset 1. Dieu le Père est éternel. Il est éternel. Verset 10. Et enfin, Dieu le Fils, ce n'est pas marqué de façon explicite dans cette méditation, mais Dieu le Père est notre Sauveur. Donc, Dieu le Fils est notre Sauveur. Jésus-Christ est notre Sauveur. Tout à l'heure, d'entrée d'émission, j'ai dit que ça fait une semaine que Jésus est sorti du tombeau, la commémoration de la sortie du tombeau de Jésus-Christ. Il est notre Sauveur. Nous pouvons voir cela au verset 3 et au verset 11. Question numéro 4. Donc, deuxième question du lecteur. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Alors, oui, notre Dieu nous donne l'ordre d'obéir à sa parole. D'obéir à sa parole. Notre Dieu nous donne l'ordre d'avoir confiance en lui. Confiance en lui. De ne pas promener des regards ici et là, des regards inquiets. Et la question numéro 5. Y a-t-il une promesse? Oui, il y a une promesse. Verset 3. Et je vais lire ce verset. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Je vais même encore verset 4. Parce que tu as dû prier à mes yeux. Parce que tu as été honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. J'ouvre donc une parenthèse sur la promesse de Dieu. T'as-t-il promis un enfant? T'as-t-il promis la guérison? Les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont toujours vraies. Elles s'exécutent toujours. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, vous qui nous suivez en ce moment, Dieu t'a-t-il promis la guérison? Oui, il va te guérir. Oui, il va te guérir. Oui, il va apporter la paix dans ton foyer. Ton foyer est-il en train de partir de voler en éclats? Dieu te dit qu'il va restaurer ta maison, restaurer ta famille. Notre Dieu, il règne encore et ses promesses sont oui et amen. Alléluia! Alléluia! Et donc, quand on a fini de répondre aux questions, on passe au commentaire du lecteur de la Bible et comme je vous dis toujours, s'il vous plaît, ne commencez pas à lire les versets et puis passez au commentaire. Vous n'aurez pas médité. Vous n'aurez pas médité. On va donc lire le commentaire de ce dimanche 7 avril 2024. Dieu veille sur son peuple. Lorsque le peuple d'Israël était déporté par les pays donc cruels, l'Éternel suivait de près leur parcours. Ainsi, dans un message direct et en tant que le créateur, donc Dieu rassure Jacob de sa présence devant ces nombreuses épreuves qu'il va traverser loin de sa patrie. Soyons heureux car tout notre temps d'errance sur la terre est entièrement sous le contrôle divin. Qu'est-ce que Dieu s'engage à faire pour son peuple dans les versets 5 et 7 ? Les faveurs de Dieu sont aussi pour toi, chers téléspectateurs. Même si tu es réduit en esclavage, le Seigneur te suit. Quand tu souffres injustement jusqu'à toucher le fond de la plus sombre prison, sa grâce t'accompagne. Alléluia ! Nous constatons que malgré l'insistance et les multiples paroles de confiance, le peuple ne répond pas aux attentes de Dieu. Es-tu concerné par l'aveuglement et la surdité ? Je te recommande de lire Psalm 119, verset 18. La promesse de changer la souffrance en allégresse demeure. Mais malheur à celui qui va s'opposer à la volonté divine. La bonté de l'Éternel et son amour accompagnent toujours et partout ceux qui font le choix de lui rester fidèles. Si tu es disciple de Christ, ne change pas ton identité. Je t'en prie, ne change pas ton identité. Je te demande pardon. L'Éternel qui est sans pareil et exerce sa suprématie sur toutes les nations, pour libérer les captifs, te garantit sa sécurité. Et le lecteur, le commentaire, nous recommande de méditer Jacques, chapitre 4, verset 8. Y a-t-il donc des versets à retenir ? Oui, je retiens le verset 3. Je retiens aussi le verset 11. Et pour ceux qui nous prennent en marche, vous suivez la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible et donc vous êtes sur Espérance TV. Et le passage de ce jour est tiré de Esaïe 43, verset 1 jusqu'au verset 13. Nous avons répondu aux questions 2, questions 4 et questions 5 du lecteur de la Bible. Seigneur, je te prie pour ta parole. Tu nous as donné beaucoup d'assurance. Tu dis que tu es avec nous et que même si nous passons par le feu, nous ne serons pas brûlés. Et que même si les eaux nous submègent, nous n'allons pas, oh Seigneur, être noyés. quelle assurance, quelle sécurité. Que ton nom soit béni pour nos téléspectateurs d'Espérance TV et tout autre téléspectateur qui nous suit. Seigneur, que ton nom soit béni parce que tu es grand. Merci parce que nous voulons mettre maintenant ces paroles en pratique. Oh Seigneur, que ces paroles nous conduisent pour ce jour et les jours à venir. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119 verset 115 La méditation La méditation La méditation La méditation Sous-titrage ST' 501